Le parcours d'artistes impliqués l'histoire de son peuplement, posé sur une terre qui ne fait pas partie de la dérive des continents, mais qui est un vrai bourgeon nouveau, émergeant des entrailles de la terre et des abysses, et qui aujourd'hui culmine à plus de 3000 mètres d'altitude, se façonne aujourd'hui encore, améliore ses ravines, ses remparts, classés dernièrement patrimoine mondial de l'UNESCO, nourris des mythes d'une terre magmatique. Je me suis construit jour après jour, j'ai construit jour après jour dans l'interculturalité très saillant de notre identité, d'une identité, d'une île et d'un peuple encore en devenir. Orphelin de père et de mère, très jeune, je m'enferme et je me sécurise dans mon île intérieure. « Mais il va suffire d'un jour qu'un pédagogue daigne cogner à la porte, ou plutôt à la fenêtre de ma bulle, pour que je décide d'émerger dans le monde du réel. Il a suffi que j'existe, ne serait-ce qu'un instant, aux yeux de quelqu'un, pour que j'accepte, enfin, de regarder le monde et sa réalité. » Le regard cueilleux, intéressé du pédagogue sur mes dessins, vont me donner encore plus le désir et l'envie de m'extraire de mon monde intérieur abyssal. Je vais bénéficier là d'un soutien difficilement mesurable. Moi qui étais plus proche du cancre de Prévert, moi qui étais plus près de celui qui, sur le tableau noir du malheur, dessiné l'image du bonheur, moi qui avais accumulé tant de retard scolaire, me privant du passeport baccalauréat pour faire des études supérieures, j'allais trouver le chemin pour y accéder. N'ayant pas l'île, ne proposant pas d'études supérieures en art, je saute la mer, c'est-à-dire je franchis les océans pour pouvoir aller faire des études en France métropolitaine, à Toulouse plus particulièrement. Conscient que je suis un rescapé du système éducatif, je vais bien vite faire mienne la pensée d'un homme de la Révolution française, d'un homme de toutes les libertés, l'abbé Grégoire qui prônait la liberté des hommes et des peuples par l'accès au savoir en tout lieu, en tout temps, à tout moment de la vie, à un moment où on entrait dans la première Révolution technologique. Il disait déjà, attention à la fracture, non pas numérique, mais technologique. La pédagogie va bien vite faire partie de mon propre travail de recherche plastique. Je vais considérer la pédagogie comme un des matériaux. Pour preuve, cinq ans après, j'obtiens mon diplôme, avec les félicitations du jury, mais surtout une mention pour l'engagement pédagogique de mon travail plastique. Je rentre à la réunion et là, j'ai dans la tête, support sur face, c'est les premières, j'ai été un des étudiants, on va dire, privilégiés, vu qu'on était cinq, six, à avoir pu participer aux premières rencontres d'art contemporain de La Rochelle, de Montauban, de l'INSECT, Toulouse. J'avais tout ça dans la tête, mais la situation sociale, économique de l'île me ramenait à une autre réalité. Une île victime de son insularité et sinistrée dans le domaine de l'emploi, c'est plus de 40% des jeunes au chômage à ce moment-là, ça ne s'est pas beaucoup amélioré depuis, conscient déjà qu'on est dans une situation mondiale particulière qui nous interpelle sur l'avenir même de notre humanité, constatant que la population réunionnaise subissait les mêmes agressions, on va dire, des peuples du sud économique, les mêmes contraintes arrogantes d'un marché mondialisé qui ne nous voyaient plus que comme de simples tubes digestifs. Les conséquences étaient graves, surtout pour un territoire insulaire, vu que le problème de l'emploi ne pouvait que s'aggraver. On jetait le bain et le bébé avec. On voyait disparaître des métiers, on voyait disparaître des savoirs et des savoir-faire. Personne n'était là pour se poser la question quoi faire d'autre de ce savoir, conscient qu'il n'allait pas y avoir droit de développement sans formation, sans créativité, sans innovation, voulant aussi crier et dire que, surtout aux universitaires, que la recherche n'est pas que sa vente, elle est aussi création, voulant dire à ce nord économique arrogant qu'on peut être du sud, avoir la tête en bas, mais que la pensée ne s'est pas arrêtée. Alors, j'affirme ma volonté d'être un artiste impliqué. Ce qui va signifier qu'il s'agira de ne pas ignorer le marché, mais ne pas se mettre sous la coupe du marché. Il s'agit d'être dans un art qui se confronte à l'autre, qui se forge avec les autres et qui prend toutes les libertés de faire œuvre. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, même la loi 1901 devient matériau de création et je ne m'en priverai pas, vu qu'après avoir pu obtenir et livrer deux premières commandes publiques, une céramique de 30 mètres de haut sur la façade de la Sécurité sociale et une tapisserie de 30 mètres de long à la mairie du Port, je me donne les moyens et la liberté d'entreprendre. Avec quelques amis, nous créons l'atelier pour toi qui va être l'acte fondateur. Et cet atelier pour toi, type de bureau d'études, va se donner comme objectif d'emmener des artisans qui étaient en train de jeter leur savoir-faire à penser des formes de reconversion en utilisant leur propre savoir. Et d'un autre côté, partir avec des jeunes en errance pour que ceux-là, ils apprennent à se doter d'un projet, un projet professionnel mais un projet de vie. Nous devenons et je, j'exprime la volonté de dire, être un artiste impliqué, c'est être aussi un bâtisseur de rêves et d'utopie. Alors rapidement, l'atelier pour toi montre ses limites parce que le problème est immense. Il faut démultiplier les compétences. Je deviens moi otage, je dessine plus de 2500 mètres carrés de bureaux pour permettre à des artisans de s'organiser et de gagner un marché appel d'offres européens. Ce n'est pas le jeu. Il faut que cette île génère des créateurs. Il n'y a pas d'école d'art, il n'y a pas de conservatoire. Donc je crée l'association Village Titan qui me permet d'avoir les outils de préfigurer. Donc préfigure une école d'art contre vents et marées. N'oublions pas que les écoles d'art françaises ont entre un siècle et deux siècles. L'école de la Réunion a cette année 21 ans et en 20 ans, c'est-à-dire 35 ans, parce qu'il y a 35 ans de parcours, de combat et 20 ans de reconnaissance. Cette école a gravi tous les échelons et obtenu toutes ses habilitations jusqu'à l'expertise de l'AERS, l'application des accords de Bologne, etc. Aujourd'hui, je n'ai jamais été vraiment le directeur. J'ai été le créateur de cette école. Voilà. Conscient aussi que c'était une chance pour la Réunion, la révolution numérique, donc qui accélère et qui permet la communication au temps réel, mais une chance pour notre île et pour l'insularité. Il devenait donc important que nous puissions nous donner les moyens. C'est la naissance de l'îloi. Puis derrière, c'est Pipangaï qui prend place dans le concert mondial, qui aujourd'hui est l'une des dernières sociétés françaises européennes à avoir résisté à la compétition internationale. Mais ça ne suffit pas. Il est évident que cette île magmatique, cette île a peut-être un destin. Cette île qui, dans, on va dire, qui a eu un fils Ulysse illustre, qui, illustre, qui, fin du XIXe siècle et début du XXe siècle, s'avait, a su, par son simple regard, révolutionner l'histoire de l'art et le marché de l'art dans le monde, c'est Ambroise Vollard. Donc, on s'est dit, ça peut paraître prétentieux, mais ce n'est qu'une ambition. Et si cette île était un œil ? Et si cette île devait permettre à nous, à la Réunion, mais à tous ceux qui sont aujourd'hui exclus, c'est-à-dire deux tiers de l'humanité, exclus de la contemporainité, nous qui voulons participer au débat et qui participons aujourd'hui au débat de la pensée. À cette époque-là, je disais, il faut aller à la recherche du Nord, il faut aller là où on dialectise. Mais non, la création numérique nous permet de le faire aujourd'hui en temps réel et nous avons lancé une biennale, une biennale non pas d'art contemporain, mais d'art actuel, parce qu'il s'agit de libérer deux mots, le mot contemporain et le mot modernité, et montrer que la contemporainité et la modernité, elle est plurielle, elle ne peut pas être, comment dire, unidirectionnelle. Et donc, nous sommes à la troisième, bientôt la quatrième édition, la Réunion, et si la Réunion pouvait être cette terre d'incubation, cette terre de fusion entre art et science, qui peut permettre de faire que ce soit cette terre qui a tous les atouts sur le plan naturel et sur le plan humain pour être et venir peut-être répondre au questionnement de l'humanité, tant sur les problèmes de l'environnement que sur les problèmes de la xénophobie et les problèmes qui font les malheurs du monde, mais qui nous questionnent sur l'avenir même de notre humanité. Comme je vous ai dit, l'art impliqué, c'est être entre rêve et réalité. Nous voulons à ce carrefour des cultures, dans ce creuset qui est ce volcan émergé des entrailles de la terre, devenir une place de convergence, exister sur la carte du monde comme un lieu où on peut relever des défis et faire de nouveaux rêves pour que les rêves deviennent réalité. Merci.